Aujourd'hui, nous allons apprendre une méthode très simple pour savoir s'il faut utiliser l'imparfait ou le passé simple dans un récit. Il existe bien sûr des techniques un peu plus élaborées, mais aujourd'hui, nous voyons une méthode simplifiée. En fait, l'imparfait est utilisé pour une description, pour une habitude, un comportement répétitif, quelque chose qui se fait une fois, une autre fois, encore une fois, ou alors une action qui dure dans le temps, une action longue. Le passé simple, quant à lui, implique une action courte, rapide, ponctuelle, soudaine. Alors, tout simplement, il suffit de rajouter pendant longtemps à la phrase et ensuite de lire la phrase à haute voix, ou dans sa tête. Ensuite, on rajoute soudain à la même phrase et on lit à nouveau celle-ci. Si à l'oreille, le pendant longtemps, ça sonne mieux, dans ce cas-là, le verbe doit être mis à l'imparfait. Si, au contraire, soudain convient mieux dans la phrase, soudain a plus de sens, dans ce cas-là, le verbe doit être mis au passé simple. Alors, je prends un exemple. La guerre se... le verbe se déclenchait en 1914. Est-ce que l'on dit la guerre se déclenchait ? Ou est-ce que l'on dit la guerre se déclencha ? Donc, je vais essayer les deux. Je rajoute pendant longtemps. Et quand je lis la phrase, je m'aperçois que cela ne va pas. Si je dis la guerre se déclenchait pendant longtemps en 1914, on se dit qu'en fait, le déclenchement de la guerre, ça n'a pas été si long que ça. Donc, le pendant longtemps ne convient pas. Maintenant, j'essaye avec soudain. Et là, cela fonctionne. La guerre se déclencha soudain en 1914. On a l'idée de rapidité. On a l'idée de surprise. Donc, dans ce cas-là, je mets le passé simple. Je mets la guerre se déclencha en 1914. Alors, je vais prendre un autre exemple, un autre exemple, pardon, un exemple inverse. Il, le verbe aimer, le chocolat. Eh bien, on va essayer avec soudain, on va essayer avec pendant longtemps. Je vais essayer. Donc, soudain, il aima le chocolat. Donc, à moins que ce soit une circonstance particulière, que suite à un sort particulier, à quelque chose de magique, il se met à aimer le chocolat, ou que suite à une visite d'une chocolaterie, il a une attirance particulière pour le chocolat, et que c'est une action rapide, soudaine, etc. Dans un contexte à peu près normal, le soudain, il aima le chocolat, n'a absolument aucun sens. Au contraire, pendant longtemps, il aimait le chocolat a plus de sens parce qu'on a l'idée de durer. Donc, il aimait le chocolat de l'âge de 5 ans à l'âge de 18 ans. Il aimait le chocolat, peut-être même qu'il aimait le chocolat tout au long de sa vie. Là, on a l'idée de durer, l'idée de quelque chose qui dure. Donc, là, on met de l'imparfait. Évidemment, tout dépend du contexte. Une phrase qui est totalement incorrecte dans un contexte sera particulièrement correcte dans un autre contexte. mais on rajoute soit pendant longtemps, soit soudain, et on voit si dans le contexte cela a un sens ou non.